Bonjour, je voudrais expliquer aujourd'hui la technique des grenouilles que nous allons appliquer dans le groupe pour 50 % de plus de productivité. Cette technique vient d'une citation de Mark Twain où il disait « si tu manges le matin la grenouille, il n'y a rien de pire qui puisse t'arriver dans la journée » et Brian Tracy, que vous pouvez aller rechercher sur internet, on a créé toute une technique d'efficacité et que je voudrais brièvement expliquer ici. Alors, ce que tu fais pour être productif et efficace, ce qu'il recommande et ce que moi je fais comme technique, c'est de noter sur papier des tâches que tu dois faire, toutes les tâches de la semaine ou tout au moins de la journée. Et ces tâches-là, tu les divises en A, B, C, D, E. Les tâches, et tu mets donc chez moi, ça se présente comme ça. J'ai ma liste ici et donc tu vois ici de tout ce que je voudrais bien faire aujourd'hui. Ça m'étonnerait que je puisse faire tout ça aujourd'hui, mais ça, ce sont vraiment les tâches qui sont importantes, enfin qui sont présentes dans ma tête. J'ai essayé aussi des méthodes avec des applications, de l'ordinateur. Moi, écrire sur le papier, ça me fait quelque chose. Barrer, ça me fait quelque chose. Donc, rien à faire. Une fois que cette feuille est faite, elle est là devant moi. Je peux la plier, je peux l'amener avec moi et moi, ça marche mieux alors que j'adore les applications. Donc, à vous de trouver parce qu'il y a des applications qui existent pour cela. Alors, ce que nous allons faire avec donc ces tâches, tu fais d'abord toute une liste. Voilà, comme ça sort. Et puis alors, tu vas trier, enfin tu vas noter quelque part à quelle catégorie appartient cette tâche. Et je vais expliquer ici les catégories. Les catégories A, ça, ce sont les grenouilles. Ça, ce sont toutes les tâches que si tu ne les fais pas, les conséquences sont graves ou vraiment importantes et désagréables. Donc, ça, c'est ce que sont les grenouilles et tu vas mettre sur toutes ces tâches un A. Et tu peux, même s'il y en a plusieurs, comme ça, trier un A, un A, deux A, trois. Après ça, les tâches B. Les tâches B qui doivent être faites, mais les conséquences ne sont pas importantes. C'est si tu dois donner un coup de fil juste parce que tu voudrais bien répondre à cette personne, mais il n'y a pas vraiment une conséquence si tu fais ça plus tard. Contrairement à la tâche A, si par exemple, tu dois donner ce coup de fil, sinon tu perds l'affaire ou tu dois donner ce coup de fil, sinon ce coup de fil est trop tard pour faire ce que tu dois faire par la suite. Donc, la tâche B est importante, mais les conséquences ne font pas aussi mal que pour les tâches A. Après, nous avons les tâches C. Les tâches C, c'est très chouette de les faire, tu as très envie de les faire. En tous les cas, il faut aussi les faire, mais tu n'as pas de conséquences. Et ce qui se passe, c'est que les gens passent 50% de leur temps d'abord dans les tâches C. Et tu as tout de suite, très vite compris pourquoi. Il faut les faire, mais il n'y a pas de conséquences qui font mal. Donc, tu peux procrastiner dans cette histoire-là et commencer avec les tâches C. Et ça, ce n'est pas bien. Les tâches D, ce sont toutes les tâches que tu peux déléguer. Les tâches que tu peux déléguer qui vont faire en sorte que toi, tu puisses te consacrer aux tâches A et faire avancer ton activité de cette manière-là. Et les tâches E, eux, sont toutes les tâches que tu peux éliminer, qui ont été peut-être importantes à un moment donné, ne le sont plus maintenant et qui peuvent vraiment, tu peux vraiment barrer définitivement, laisser tomber. Et le secret ici consiste à être discipliné, à faire cette liste tous les matins ou une liste pour la semaine et tu revois cette liste tous les matins, pour faire les matins. Et à ce moment-là, la discipline consiste à ne jamais faire une tâche B tant que toutes les tâches A sont finies. et commencer avec A1, A2, A3. Et ça, c'est donc le système des grenouilles. Donc, tu peux voir les tâches A comme la grenouille et les tâches B comme les petits tétards. Et puis, le reste, comme on a expliqué. De cette manière-là, idéalement, le plan, tu le fais le matin, mais tu réfléchis déjà le soir, demain, c'est quoi la grenouille que je vais devoir, où je vais manger. Et ce qui se passe aussi, comme dans cette situation de Mark Twain, une fois que tu as fait ça, oh, tu es déjà fière de toi, tu es déjà contente. Et c'est important. Tu commences ta journée autrement que si tu as fait toute la journée les tâches C et à la fin de la journée, tu te rends compte, je n'ai pas fait ce qui était important. Et maintenant, comme une épée de Damoclès, ça va me tomber dessus. Et je suis la première à fonctionner là-dedans si je note pas ça comme ça. C'est pour ça que moi, noter, mettre les B et les A, je mets même des codes couleurs. Les A sont en rouge, les B sont en noir, les C sont en vert. Et pour le moment, je n'ai pas de E, ils auront une autre couleur. J'ai rajouté quelque chose qui, pour moi, est importante. J'ai ajouté une petite étoile à toutes les tâches, que ce soit A ou B, qui signifie une rentrée d'argent ou une perte d'argent. Je pense que quand on a un business, quand on a une activité, il est important de penser à son équilibre ou sa santé financière. Donc, j'ai fait des petites étoiles ici à côté, tu vois, tu vois ça. Donc, ça c'est mon système. Je le trouve super efficace et en tous les cas, on se sent bien quand on fait comme ça. Donc, je vous invite ici, si vous êtes dans mon groupe, je vous invite d'utiliser cette technique pour vous dans le privé et dans le groupe ici pour tout ce projet. Nous avons tous les lundis cette technique qui nous aide à nous organiser. Je vous souhaite une très, très belle semaine avec tout ça et espère que ça vous inspire et que vous allez adopter ou modifier selon ce qui est important pour vous, ce système. Et je me réjouis de lire vos commentaires à ce propos. Merci de m'avoir écoutée. À bientôt.